Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir leçon numéro 10 qui portera sur le transfert. Donc nous allons transférer nos fichiers et nos répertoires vers un endroit qui va s'appeler le fournisseur ou le provider si vous préférez. Nous venons d'apprendre à construire notre page web en HTML4 mais sans CSS. Mais maintenant vous aimeriez voir ce qui se passe lorsque vous transférez votre répertoire complet sur le web. C'est tout à fait normal. Donc on va utiliser quelques outils. On va utiliser déjà un provider qui s'appellera free.fr Prenons quelqu'un de récent. De toute façon il y a 20 ans tous ces fournisseurs n'existaient pas donc il faut utiliser ceux qui existent actuellement. Puisque bientôt on attaquera le module HTML5 et là vous verrez on utilisera automatiquement des providers aussi récents. Ensuite le logiciel utilisé sera FireFTP. Add-on prop à Firefox dont voici le lien que je vous cite. Donc si on résume pour le transfert de vos fichiers nous allons voir plusieurs étapes. Étape 1. Récupération d'un logiciel permettant de faire du FTP. Étape 2. Configuration du logiciel FireFTP. Étape 3. Transfert des informations et vérification de votre site web afin de voir si tout fonctionne sur internet. C'est à dire que n'importe qui pourrait regarder votre première ébauche que vous avez fait de votre site web. Voilà bah écoutez sans plus attendre voyons comment faire les différentes étapes. Donc sur Google vous allez taper paramètres FTP free comme j'ai noté vous voyez ici. Vous faites entrer et vous allez arriver sur différents liens. Donc je vous conseille de prendre celui là. Perso FTP assistant free. Donc je vous ai créé un onglet pour vous montrer. Alors ici vous allez rencontrer des paramètres. C'est à dire que quand vous avez un fournisseur ou un provider on appelle ça. On va vous donner différents paramètres. On va vous donner des paramètres pour vous logger sur internet. C'est à dire pour accéder à internet. Mais vous avez aussi des paramètres pour pouvoir transférer vos fichiers vers votre fournisseur. Alors la mise en ligne du site web se fait par le FTP. Comme vous voyez c'est marqué file transfert protocol. C'est simplement le transfert de vos fichiers vers un serveur. Celui-ci est composé de différents éléments que vous aurez besoin pour votre logiciel FireFTP. Vous aurez le hôte ou l'hostname. Donc vous aurez à marquer FTP perso.free.fr Trois informations vous seront utiles pour faire marcher ce petit logiciel. Vous verrez c'est très simple. Le utilisateur et le password. Le port 21 habituellement c'est toujours indiqué. Bon voilà donc maintenant nous allons aller dans Firefox. Alors là aussi je vous ai mis le lien tout simplement Firefox. Juste une petite remarque. Votre Firefox doit être à jour. Sinon il va vous dire impossible de télécharger ce module. Bon voilà c'est la petite remarque. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger ce petit logiciel. Mais avant je voulais vous montrer quelque chose. Ce site là c'est un vieux site internet que j'avais fait sur free.fr Comme vous pouvez le voir ici. Il s'appelle languespourtous.free.fr Alors vous n'allez pas le voir c'est juste qu'on va travailler dessus. C'est simplement que je vais transférer mes fichiers. Le petit répertoire html avec les petits répertoires et les petits fichiers html. Sur ce à cet endroit quoi. Voilà tout simplement. Alors revenons au fire ftp. Donc ici il suffira de faire ajouter à Firefox. Donc je clique. Je clique ajouter à Firefox. Il me demande de l'installer. Je clique sur le bouton installer. Il me demande de redémarrer maintenant. Je redémarre maintenant. Je redémarre maintenant. Donc là bon depuis tard c'est pas très grave. Et vous voyez maintenant. Votre module est installé. Alors la question comment fait-on pour le voir. C'est très simple. Il suffit d'aller ici. Dans le petit icône qui est marqué ouvrir le menu. Vous allez dans le développement. Vous cliquez sur développement. Et là vous voyez maintenant vous avez fire ftp. Qui vient d'arriver. Donc ici je vais agrandir. Pour vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va créer un nouveau compte. Donc ça va être la configuration du fire ftp. Alors là aussi c'est assez simple. Il suffira de faire créer un compte. Vous voyez j'ai appuyé ici. Ici je vais rentrer par exemple. Je vais l'appeler free. Pour mon compte. Alors là c'est là que je vous disais. Il faut vos paramètres. Alors hôte. Nous allons mettre. Ftp. Perso. Free. Fr. Ici. Ben moi je mets mon login. Mon mot de passe. Donc c'est langue. Pour tous. Et ici je vais marquer. Ben mon mot de passe. Que je peux bien évidemment vous donner. Une fois que vous avez fait ça. Vous voyez vraiment rien à remplir. Vous êtes bien dans l'onglet général. Vous remplissez donc. Ici. Le compte. Là vous mettez ce que vous voulez. Puisque c'est un libellé. Ici vous mettez. Ftp. Perso. Free. Fr. Rappelez-vous. Si on revient ici. C'est ce qui était marqué ici. Ftp. Perso. Free. Fr. Donc je reviens. Sur mon logiciel. Et on a bien ici. Ftp. Ftp. Non. Et j'oublie un P. Ftp. Perso. Free. Free. Fr. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ensuite. On fait. Ok. Et ensuite. On va faire. Connecter. C'est-à-que là. Vous demandez de vous connecter. Sur votre répertoire. Et vous voyez. On retrouve bien. Mes différents répertoires. Que j'ai créé. Alors. Vous normalement. C'est vide. Vous avez simplement. Ici. Le slash. Qui veut dire. La racine. Et vous devez. Transférer vos fichiers. Ce qu'on va faire. De suite. Alors. Pour transférer vos fichiers. Alors. Ça sera peut-être. Sûrement différent. Par rapport à moi. Parce que moi. Je suis sur mac. Donc. Il faut que je retrouve. Dans mes petits. Alors. Donc. Faut que j'ai dans. User. Et moi. Ça va être. Download. Voilà. Donc. Vous voyez. Je prends ce fichier là. Donc. Normalement. Dans votre cas. Vous devriez. Transférer. Tout ça. Directement. La racine. Dans mon cas. Puisque j'ai déjà. Un site internet. Et que je ne veux pas le casser. Je vais simplement. En faire précédent. Vous voyez. Je vais essayer de charger. Le répertoire. HTML. Tout simplement. Ici. Vous allez. Transférer. Votre répertoire. HTML. Ce qu'on va faire. Donc. On clique ici. Et là. Celui-ci va transférer. Le fichier HTML. Avec tout ce qui va bien. Donc. Vous avez vu. C'est assez rapide. Normal. Puisqu'il n'y a pas grand chose. On peut même regarder. Ce qu'il y a dedans. Et on voit bien. Qu'on a les informations. Qui figurent. Avec les différents fichiers. Donc. Si maintenant. Parce que là. On a fini. On a fait. Donc. Le transfert de vos informations. Si maintenant. On revient. Dans notre site. Langue pour tous. Ici. Vous voyez. Je vais faire. Slash. Parce qu'en fin de compte. Je ne suis pas à la racine. Donc. Je vais l'appeler. HTML. Comme il l'a appelé. Et je fais rentrer. Et voilà. Vous voyez. On retombe bien. Sur notre petit site internet. Qu'on en a créé. Ensemble. Si on regarde. Il y avait. Une page web. C'est ça. Je ne me rappelais plus. Ici. Si on regarde. La structure. Il n'y avait plus grand chose dedans. Et les contacts. Voilà. On retombe sur le formulaire. Rappelez-vous. De la leçon. De la leçon. Numéro. 8. Qui concernait. La gestion d'un formulaire. Voilà. Bon. Après. C'était. C'était. Pour vous montrer. Que l'on peut. Effectivement. Transférer. Votre fichier. Enfin. Vos répertoires. Et vos fichiers. Sur un provider. Donc. Si je reviens ici. A mon logiciel. Voilà. Cette leçon est terminée. Sur donc. Le transfert de fichiers. J'espère que cela vous a plu. Bientôt. Je vais faire un module. Donc. Sur le HTML5. CSS3. Qui comportera. Evidemment. Plein de leçons. On sera beaucoup plus technique. Puisque. On a bien abordé. Le HTML4. On sera beaucoup plus technique. Beaucoup plus précis. Et on pourra créer. Un site internet. De A à Z. Et vous verrez. Là. On utilisera. Bien évidemment. Le CSS. Donc. C'était la chaîne. De savoir pour tous. Réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.